Bienvenue à tous et les capitaux augmentent, mais un soldat tirera, 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 et la vienne arme tombera. Bonsoir et mérite-nous pas. Bonsoir à Banguemichou, à Bertrand Kamsou, à Justin Zezé, à Karine Adepi, à Olivier Titi, à Mouna Assi, bonsoir à Bonaventure Fonguetongo, à Marie-Hélène Chomenu, à Hervé Obian, à Baleine Blanc, à Aline Moté. Bonsoir à tous, à Mbangala Akimbo, à Véronique Tindo, bienvenue, bienvenue à tous. A cette conférence, je vous souhaite à tous la bienvenue Mouna Assi, Emile Kaz, Mick Ngegaard, à Françoise Ngalé. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenue à cette conférence sur les 7 événements de grâce à Cameroun. à Saint-Berlin Nanahapi, à Véronique Tindo, à Camto Ernest, à la Comtesse de Montecristo, et mes hommages à l'immense chansonnier Marcelin Autou du Cameroun. Alain Alfred Moutapam, le Poète, Maria Njoubel, Rovis Nubissier, Edwige, Goge Kana, Emmanuel Essivik Pessou, Blaise Kunvolo, Luc Pascal, Zephirin Zephirin Wachou, Nathalie Essoukan, bienvenue, bienvenue à cette conférence. Bienvenue au samedi du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre désormais traditionnelle du samedi soir. Comme je vous l'ai dit, avec les encouragements des citoyens de tous les pays d'Afrique qui participent à nos vidéoconférences à partir de l'Afrique, à partir de la diaspora africaine d'Europe, d'Amérique et d'Asie, nous nous efforcerons de tenir tous les samedis un rendez-vous de partage, de discussion avec chacun, chacune d'entre vous autour d'une grande question africaine de notre temps ou d'une actualité mordante de notre semaine politique ou de notre temps politique. Vous êtes à présent pratiquement 500 personnes connectées pour la vidéoconférence que j'ai annoncée et je souhaite d'ores et déjà à tous les téléspectateurs de la GCTV, la télévision Génération, encadrée notamment par mon frère et ami, l'écrivain Patrice Ngana, qui diffuse en direct cette vidéoconférence. Je leur souhaite la bienvenue, tout comme je souhaite la bienvenue à tous les habitués. Vous êtes à présent en réalité des milliers à travers le monde, bientôt des centaines de milliers, peut-être bientôt des millions, qui diffusaient ces moments de partage d'idées, ces moments de communication politique, de communication culturelle, ces moments de réflexion, qui sont ma manière de participer à la nécessaire révolution citoyenne, démocratique, éthique, spirituelle de notre continent. L'objet de notre entretien ce jour est clairement circonscrit. Je voudrais vous parler des sept fléaux du peuple camerounais et peut-être que vous y reconnaîtrez des fléaux qu'on peut étendre à l'ensemble des peuples africains. Je n'ai pas, par hasard, commencé la présente vidéoconférence par ce beau texte musical du grand auteur-compositeur Marcelin O'Toole du Cameroun, qui a la particularité d'avoir cette parole puissante et prophétique qui annonce depuis des dizaines d'années le vœu, le souhait le plus profond de tous les Africains, pas seulement ceux du Cameroun, mais ceux de tous les autres pays d'Afrique, de voir apparaître des civilisations vivantes, des civilisations de la dignité, des civilisations positives, des civilisations capables de retenir les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards d'Afrique, d'abord sur le sol africain, où ils pourraient vivre des vies dignes, leur permettant de visiter le reste du monde comme des touristes de la connaissance, comme des touristes de l'économie, comme des touristes du savoir, et non plus simplement comme des rescapés de la mort, des rescapés de la détresse, des rescapés du malheur. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence que j'essaierai de tenir dans une heure en raison d'un grand événement dont je vous ai entretenu et qui relève bien sûr de mon existence personnelle, à savoir le bonheur que j'ai eu d'accueillir cette semaine ma deuxième fille en ce monde. La petite Emma va très bien et je voudrais remercier tous les amis, internautes d'ici et d'ailleurs, qui, à l'occasion de la naissance de cet enfant, m'ont adressé pour sa mère, pour elle-même, pour notre famille, pour nous-mêmes, les meilleurs souhaits, les plus chaleureuses félicitations et les mots d'amitié auxquels je ne peux répondre individuellement, tellement ces mots sont profonds et, en réalité, mériteraient davantage de temps qu'une simple intervention médiatique. Je voudrais dire à toutes celles, à tous ceux d'entre vous qui nous ont félicités à cette occasion, mes profonds remerciements. Mes profonds remerciements pour cet événement personnel qui renvoie bien au fondement de nos vies. Nos vies n'ont aucun sens si nous ne pouvons pas transmettre la vie à d'autres êtres humains qui vivront dans ce monde quand nous n'y serons plus. Nos vies n'ont aucun sens si nous ne sommes pas capables de faire que le monde dans lequel vivront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants soit bien meilleur que le monde que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres. Finalement, pour ceux qui, comme moi, ont une foi profonde en l'existence d'un être créateur, nous ne pouvons pas vivre cette vie sans transmettre un peu du don que nous avons reçu du Créateur en étant nous-mêmes créateurs de meilleures conditions de vie pour ceux qui viendront après nous. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les mots d'amitié, de fraternité, de chaleur, d'affection que vous nous avez réservés à cette occasion. Et vous comprendrez que ce soir, je me prédispose davantage à être un papa pouponneur près de la petite Emma qui a resté aussi longtemps que je l'aurais souhaité pour creuser les thèmes qui nous rassemblent. Mais rassurez-vous, je suis à la disposition de nos luttes citoyennes et je contribuerai à les animer, je contribuerai modestement à les éclairer de mes lumières avec le soutien et la compréhension de chacune et de chacun d'entre vous. Chers amis, vous êtes à présent pratiquement 700 personnes connectées, je n'ai pas pu saluer individuellement chacun d'entre vous, mais vous savez que chacune et chacun d'entre vous comptent infiniment dans cette révolution de la communication politique à laquelle nous participons ensemble. Et vous savez très bien qu'un direct Facebook portant notamment sur le fonctionnement d'une dictature africaine ne tient debout que si vous produisez régulièrement des émoticônes et si d'autre part, bien sûr, par vos commentaires, par vos questions, par vos observations, vous nourrissez le débat. Et bien, ce soir, à l'ordre du jour, les sept fléaux du peuple camerounais et par extension peut-être des peuples africains et comment les vaincre. Tel est le thème de notre conversation. Et bien, vous aurez bien sûr raison de me demander mais de quels sept fléaux parlez-vous, professeur ? De quels sept fléaux parlez-vous ? Et pourquoi d'ailleurs il n'y en aurait-il que sept ? Je me suis efforcé de chercher les fléaux les plus importants observables dans la société camerounaise contemporaine et il me semble que même si on pouvait en trouver mille, même si on pouvait en trouver dix mille, il sera très difficile à qui que ce soit d'en trouver un qui ne soit pas l'un des sept sur lesquels je voudrais vous entretenir ce soir. Quels sont les sept fléaux de notre société que j'ai choisi d'analyser et pour lesquels je pense qu'il y a des possibilités de solutions afin d'en sortir ? Pour moi, ce sont la peur, objet de ma conférence en partie de la semaine passée avec la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Vous vous en souvenez ? Deuxième fléau, il n'y a pas d'ordre de priorité mais je vous les cite dans l'ordre que j'ai choisi. La misère. La misère qui s'explique, on le verra par de nombreux facteurs mais qui doit être vaincue dès lors qu'on a compris comment elle fonctionne chez nous. Troisième fléau camerounais, la corruption. Un fléau dont on doit comprendre les fondements, les mécanismes et aussi penser le dépassement autrement que par, en réalité, les solutions qui sont comme des pansements sur des jambes de bois auxquelles nous avons été habitués par les régimes Aïdjoubiya depuis les années 60. Le quatrième fléau dont nous parlerons ce soir, c'est ce que j'appelle les voies d'échappement par lesquelles la société camerounaise se fuit elle-même. Voies d'échappement par lesquelles la société camerounaise refuse de se regarder elle-même dans le miroir. Il me semble que ce sont le sexe, et bien la drogue et l'alcool. Le sexe, la drogue et l'alcool, peut-être qu'on pourrait même dire le sexe, la drogue et la bière. Et bien, il y a, à mon avis, un cinquième fléau, tout aussi important comme les autres et qui est en réseau avec les autres, c'est la violence banalisée, la banalisation de la violence. Ce que la philosophe germano-américaine, Hannah Arendt, aurait pu appeler la banalité du mal. Le fait que le mal ne nous fait plus mal. Le fait que le mal est devenu normal. Le fait que la norme est devenue le mal et que le bien est devenu la marge. C'est pour moi un cinquième fléau sur lequel il faudra revenir. Le sixième fléau dont j'aimerais, bien sûr, parler, c'est l'obscurantisme. On peut encore appeler ça l'ignorance cultivée, l'ignorance organisée. L'ignorance comme stratégie, comme stratégie du rapport à l'histoire, à la mémoire, comme stratégie du rapport à la connaissance, comme stratégie du rapport au monde. L'ignorance comme refuge de la violence parce que quand je ne sais pas et quand je fais tout pour ne rien savoir, eh bien je peux faire n'importe quoi parce que je suis supposé ne pas savoir les conséquences de ce que je fais. L'obscurantisme, donc on va voir qu'il a des aspects religieux, il a des aspects intellectuels, il a des aspects politiques, économiques et culturels. Et enfin, la septième plaie qui menace le Cameroun de disparition parmi les nations de ce monde et même qui menace le Cameroun de ne jamais devenir authentiquement une nation, c'est bien sûr le tribalisme. Ce sera la septième des plaies du Cameroun dont je parlerai dans la présente conférence. Chers amis, si ce programme, l'analyse des sept plaies que j'ai identifiées vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir partager la présente conférence. Je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir considérer que cette conférence est dédiée à penser, non pas seulement penser au sens de réfléchir, mais penser au sens de mettre un pansement, soigner ce qui constitue les racines du mal-être camerounais. Et il me semble, par expérience, parce que je connais une trentaine de pays africains, que ce mal-être camerounais a quelque chose de véritablement africain. Il a quelque chose d'international. Il est quelque chose de continental. Il a quelque chose d'épocal. Il a quelque chose d'enraciné dans la nature même de notre époque. Et donc, dans l'exposé que je vais vous en donner, je vais brièvement décrire en quoi consiste la plaie et à chaque fois, je m'efforcerai d'indiquer ce qui me paraît être la solution pour en sortir. Car, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas partie de ces intellectuels africains qui sont spécialistes de la critique et qui, en termes de proposition, d'axe de sortie, sont bien souvent aux abonnés absents. Dans le cas du Cameroun, il me semble qu'il faut penser le problème et dès lors qu'on a bien pensé le problème, on peut bien penser la solution. C'est dans cette dialectique du problème bien pensé et de la solution bien identifiée qu'il me semble qu'on peut trouver une voie de salut vers l'avenir. Ce programme étant énoncé, je mettrai à votre disposition, sur la page de cette conférence, un lien GoFund, lancé par Génération CTV, dirigé par mon ami et frère, l'écrivain Alain Patrice Ngana, je mettrai un lien de contribution bénévole pour les prisonniers de la dictature camerounaise. Le président élu, le professeur Maurice Camteau, aujourd'hui, dans les géoles de celui dont j'ai démontré la semaine passée qu'il est désormais le prisonnier du prisonnier, je mettrai à votre disposition un lien pour que, où que ce soit dans le monde, chacun d'entre vous, en toute transparence, apporte au président élu de la République du Cameroun. Aujourd'hui, dans les fers pour notre liberté, et auprès de 200 de nos compatriotes qui au Cameroun sont coupices aujourd'hui en prison, avec, bien sûr, autour du président Maurice Camteau, je pense au conseiller Christian Ekoca-Penda, je pense au conseiller Albert Nzongan qui nous a délivré cette semaine un message formidable de courage, je pense à Maître Michel Ndoki, je pense au grand artiste Val Cero, je pense à tous ces grands noms de la résistance camerounaise de l'intérieur qui, aujourd'hui, croupissent dans les cellules de ceux qui seront les futurs prisonniers de la démocratie et de l'état de droit au Cameroun. Dans le cadre de la dialectique du maître et de l'esclave dont je vous ai parlé la semaine passée, je ne vais pas refaire la conférence de la semaine passée, mais je voudrais inviter tous ceux qui participent pour la première fois à cette conférence de s'intéresser à toutes nos conférences précédentes dans lesquelles nous avons traité des thèmes qui seront sous-entendus dans tout ce que nous dirons maintenant et demain, maintenant et dans l'avenir. Je mettrai donc à votre disposition un lien GoFund. Ce lien GoFund vous permet de donner, dans toute la mesure de vos possibilités, votre contribution au soutien à ceux d'entre nous qui, aujourd'hui, pour notre liberté, sont dans les géoles du Cameroun. Je voudrais mettre ce lien d'ores et déjà à votre disposition. Le principe du GoFund, qui est donc organisé, notamment par l'écrivain Alain Patrice Ngana, est un principe de transparence exemplaire. Le GoFund fonctionne sur le principe selon lequel toutes les contributions qui vont être mises à disposition des prisonniers politiques camerounais, Ces contributions sont directement acheminées à la direction de l'opposition camerounaise présente sur le terrain à travers le trésorier du MRC, le parti du président démocratiquement élu de la République du Cameroun dans les conditions du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Camteau. Tous ces fonds sont traçables et vous saurez au franc CFA prêt, à l'euro prêt, au dollar prêt, combien vous avez au total contribué et ceux qui reçoivent les fonds, c'est-à-dire la direction de l'opposition camerounaise, représentée par le trésorier du MRC, rendront en retour compte au peuple camerounais en résistance de l'usage qui a été fait pour les prisonniers politiques actuellement au Cameroun de cette contribution. Je soutiens cette contribution et j'y apporte moi-même, j'y apporte moi-même absolument, bien sûr, ma profonde contribution. Donc voilà les conditions de départ. Permettez-moi de copier et de coller dès maintenant sur les commentaires de la présente conférence, ce lien qui nous permet en réalité d'articuler ce que j'appelle d'articuler ce que j'appelle une action théorique avec une action concrète selon le principe même de liberté que nous avons décidé de pratiquer, l'articulation de la théorie et de la praxis. Vous donnez 1 euro, vous donnez 1000 francs CFA, vous donnez 500 francs CFA, vous donnez 50 euros, 50 dollars, vous donnez 100 dollars, selon vos moyens, vous êtes sûr que compte vous sera rendu de l'usage qui en est fait et vous êtes sûr que cet argent est acheminé directement vers le soutien aux prisonniers politiques du Cameroun. Voilà pour les détails un peu administratifs de cette conférence et si vous en partagez bien sûr l'esprit et le contenu, à savoir l'examen des 7 fléaux que j'ai énoncés, la peur, la misère, la corruption, les voies d'échappement, la violence banalisée, l'obscurantisme ou si vous voulez l'ignorance et enfin le tribalisme. Si vous partagez ce programme, eh bien, d'ores et déjà, vous êtes 1000 personnes connectées et nous devons pouvoir avoir 1000 partages. Car il faut bien savoir pourquoi on vit et pourquoi on meurt. Il faut bien savoir dans cette Afrique pourquoi un soldat peut ou doit tirer et pourquoi il ne peut pas et ne doit pas tirer. Il nous faut prendre conscience qu'il va falloir affronter le destin national de chacun de nos peuples et en particulier ici, le destin national du peuple camerounais pour changer de direction à la trajectoire historique de cette nation. Vous êtes les bienvenus, chers amis, et je vous remercie de votre confiance. Premier point, j'ai dit que l'un des plus grands fléaux qui frappe aujourd'hui le Cameroun, c'est la peur. Pourquoi le peuple camerounais a-t-il peur ? Qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est la crainte d'un grand malheur qui envahit l'esprit d'un individu ou d'une collectivité parce que cet individu ou cette collectivité se sent menacé par un danger de nature à atteindre même sa vie. Donc la peur, c'est la peur d'être tué, d'être détruit définitivement par l'autre, c'est la peur d'être aboli par l'autre. Donc la peur vient de la conscience de ce danger qui menace la vie. Et vous savez très bien que la peur a été administrée au peuple camerounais, je l'ai expliqué la semaine passée, en trois grandes étapes. Il y a eu l'étape coloniale, la peur a été le fondement du régime colonial, le régime colonial a brutalisé, ensuite il a divisé et enfin il a dominé. Mais la peur dans le cas du Cameroun est ce qui a été transmis comme méthode de gouvernement au régime néocolonial, au régime postcolonial. C'est la peur qui a été transmise comme méthode de gouvernement par qui ? Par ce régime postcolonial qui a posé comme principe ceci, puisqu'on n'ira jamais chercher la souveraineté populaire du peuple, puisqu'on n'ira jamais savoir ce que le peuple camerounais en particulier pense et comment il voudrait être dirigé, il faudra de temps en temps lui inoculer des doses homéopathiques de violence, il faudra le brutaliser de temps en temps pour lui rappeler que ceux qui le gouvernent sont capables de le tuer. Et bien, à la suite des colons qui vont veiller à installer la tête du Cameroun, des personnes qui ne voulaient pas l'indépendance réelle du peuple camerounais, qu'est-ce que nous allons avoir ? Nous allons donc avoir un système politique qui utilise la violence, la brutalité périodique, cyclique, ayant pour but de maintenir la population dans un état, vous l'avez bien dit, de zombification, de lobotomisation, de tremblotte permanente. Pour le réduire et circonscrire ce phénomène, la peur au Cameroun vient du fait que le système politique colonial, néocolonial et postcolonial a bestialisé l'homme. C'est-à-dire que on a traité depuis la colonisation et jusqu'à nos jours les Camerounais comme des bêtes. Et ceux qui ont gouverné les Camerounais se sont comportés comme des bêtes sauvages dominant d'autres bêtes sauvages. Voilà pourquoi, comme je l'ai montré la semaine passée, ce n'était pas anecdotique, M. Billard n'a pas choisi par hasard de se faire présenter comme étant l'homme lion. S'il s'est présenté comme l'homme lion, c'est bien parce qu'il considère que les Camerounais sont des animaux de la jungle, les Camerounais sont des animaux sauvages et qu'on ne peut les diriger qu'en étant plus sauvages qu'eux. Le lion gouverne la forêt, gouverne la savane, le lion gouverne la jungle par sa brutalité supérieure. Billard se désigne comme homme lion parce que Billard récupère du logiciel colonial le principe de violence. La violence n'est pas seulement une violence immédiate, c'est-à-dire quand quelqu'un veut manifester et revendiquer des droits. La violence est aussi une violence psychologique, c'est-à-dire qu'il faut faire croire aux gens que s'ils essayent de résister, s'ils essayent de se révolter, on va les tuer, on va les traiter comme des bêtes. Et il faut inclure ce message dans le subconscient profond du Camerounais de telle façon qu'il soit éveillé ou qu'il soit en sommeil, le Camerounais soit prisonnier de la peur de mourir violemment. Mais comme je l'ai montré la semaine passée, au même moment où il est prisonnier de la peur de mourir violemment, le Camerounais meurt violemment de mille façons. Il meurt de misère, il meurt de paludisme, il meurt d'absence de sécurité sociale, il meurt du fait que sa retraite est escroquée, il meurt de mille façons très violentes pendant qu'il a peur d'affronter le régime qui organise sa mort systématique et sa mort quotidienne. Donc la peur, c'est cela. La peur, c'est une distribution, une distribution de la terreur de mourir violemment dans une société qui meurt violemment tous les jours. Les Camerounais meurent violemment tous les jours. Ils arrivent à l'hôpital, ils ne sont pas soignés, ils en meurent. Ils meurent sur les routes. Les routes mal bitumées, non bitumées, jamais bitumées. Ils meurent de la conduite anarchique qui règne dans leur ville. Ils meurent des conditions terribles qui règnent dans les routes les plus éloignées des principales capitales régionales. Eh bien, toutes ces morts brutales, les Camerounais préfèrent toutes ces morts brutales au risque d'affronter le régime qui les tue pour changer de régime et sortir du cycle généralisé des morts brutales. Vous devez comprendre cela. Les Camerounais préfèrent aujourd'hui encore mourir dans le train entre Ezeka, entre Yaoundé et Douala, mourir dans le train à Ezeka par centaines que d'être morts parce qu'ils se battaient pour obtenir un pays dans lequel on les respecte. donc en réalité les Camerounais meurent violemment parce qu'ils veulent échapper à la mort violente et justement parce qu'ils veulent échapper à la mort violente celle qui vient de la résistance contre le régime violent les Camerounais meurent plus en essayant d'éviter de mourir violemment qu'ils ne meurent en essayant d'affronter le régime violent. Il faut que vous compreniez cela. Les morts infligées au peuple Camerounais par le régime colonial, le régime post-colonial, le régime néocolonial sont en quantité et en brutalité supérieures à toutes les morts subies par le peuple Camerounais du fait de la domination directe. Donc en fait la peur tue davantage au Cameroun que la lutte contre ceux qui font rayer la terreur parce que c'est la peur qui livre les gens à la mort par les maladies, la mort par la malnutrition, la mort par la pauvreté, la mort par la division, la mort par l'abandon, la mort par l'absence de sécurité sociale, la mort par l'absence de retraite. Eh bien c'est la peur qui livre les Camerounais à cette mort gigantesque. Vous devez le comprendre. Alors, je vous ai dit que je nommerai les plaies et en même temps j'indiquerai ce qui me paraît être des thérapies. D'abord, il faut que le peuple Camerounais prenne conscience du fait qu'il meurt plus d'avoir peur de mourir que de tenter de mettre fin au pouvoir qui le tue. Je recommence. Il faut qu'on explique avec les statistiques à l'appui aux Camerounais que précisément parce qu'ils ne sont pas massivement engagés dans la chute du régime qui organise leur mort collective, ils meurent collectivement plus que quand ils résistent contre ce régime. Les crimes commis par le régime de M. Biya dans le nord-ouest dans le sud-ouest Cameroun les crimes commis par le régime de M. Biya dans tout le territoire camerounais ne valent rien à côté des crimes indirects que ce régime a commis par les Camerounais morts sur les routes. Les Camerounais morts dans les hôpitaux sans être soignés. Les Camerounais morts sans même avoir eu la possibilité d'aller en hôpital. Les Camerounais morts parce que leurs retraites ont été volées. Les Camerounais morts parce que leur succès au concours a été détourné. Les Camerounais morts parce qu'ils ne peuvent pas corrompre pour avoir une place dans la fonction publique. Les Camerounais morts parce qu'ils sont exclus de la participation effectivement à l'investissement à la création d'entreprises dans leur pays. Le nombre de ces Camerounais se compte en millions. Alors que le nombre des morts du Cameroun du fait de la confrontation avec le régime eh bien pour le moment ils ne se comptent pas encore en millions. Deuxième chose il faut que les gens sachent très bien qu'on ne te gouvernement perdent par la peur que si tu n'as pas été capable de remplacer en toi-même la peur par l'amour. Je recommence. L'antidote à la peur c'est l'amour. L'amour du prochain est l'amour de soi-même. Si tu t'aimes toi-même en tant qu'être humain doué de liberté doué de conscience doué de sensibilité tu ne peux pas accepter d'être l'esclave d'un autre être humain. Ça c'est le premier point. Si tu t'aimes en tant qu'être humain et c'est que si tu aimes le fait que tu aies la chance d'être un humain tu ne peux pas vouloir qu'un autre être humain subisse la servitude et qu'il soit écrasé. Donc en fait quelle est l'énergie qui permet de résister contre la peur en ce monde ? L'énergie qui permet de résister contre la peur c'est l'amour. Car ce n'est que par sacrifice d'amour qu'on peut résister contre la domination de la peur. Ce n'est que par sacrifice d'amour qu'on peut résister contre la domination de la peur. tous les Camerounais de l'histoire qui ont résisté contre la domination l'ont fait par amour. Non seulement pour leur propre dignité mais aussi pour la dignité du peuple Camerounais. Remarquez bien le professeur Maurice Camteau présent élu du peuple Camerounais est aujourd'hui en prison par amour. Il n'était obligé par rien d'autre que son amour pour son pays à prendre les risques qu'il vient de prendre. il n'est pas en prison Christian Ekoka Penda parce qu'il voulait se battre pour lui-même pour sa propre gloire. Il est en prison par amour pour l'homme pour la femme pour l'enfant pour le vieillard Camerounais. Il n'est pas en prison pour lui-même il aurait pu se contenter de mener une carrière politique avantageuse sur le plan personnel. Non ils sont tous en prison Michel Ndokier tous les autres Valcero par amour non seulement pour la dignité de leur personne mais aussi pour l'humanité camerounaise. Donc remplaçons en nous-mêmes la peur par l'amour. Quand on a de l'amour pour sa propre dignité et pour la dignité de tout autre être humain on comprend que lutter pour que cette dignité soit reconnue c'est une bonne raison de vivre c'est aussi une bonne raison de mourir. La vie et la mort n'ont pas de sens si je ne les vis pas avec amour et par amour. Voilà la première piste que je mets à la disposition de mon peuple le peuple camerounais. Pour leur dire la dictée de la terreur qui a été incluse dans le conscient et l'inconscient des camerounais vient du fait que du coeur des camerounais est sorti a été réduite et parfois détruite la source de l'amour. L'amour pour sa propre dignité et l'amour pour la dignité de l'autre. Cet amour partout dans le monde que ce soit en Inde que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Afrique du Sud que ce soit en Chine ou que ce soit sur la terre les hommes qui se sont libérés de la domination ont dû chercher en eux-mêmes les forces de l'amour pour dominer celle de la peur. C'est avec l'amour que l'on vint la peur. De quel amour s'agit-il ? J'ai défini. L'amour c'est-à-dire le respect de notre dignité humaine nous nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas des animaux contrairement à ce que le prétendu homme lion nous a dicté l'amour pour l'autre humain parce que si tu ne peux pas aimer un autre être humain tu n'appartiens pas à une espèce digne tu n'appartiens pas à l'humanité donc le respect de sa dignité ce sont ces deux respects-là qui permettent de résister à la violence qui permettent de résister aux forces de haine. Première plaie je propose au peuple camerounais de s'efforcer de remplacer la présence en lui de la peur par la force de l'amour car l'amour est la foi qui soulève les montagnes c'est cette force-là qui permet les sacrifices qui permettent de changer le monde c'est avec amour que Mandela reste 27 ans en prison pour que le peuple sud-africain soit libre c'est avec amour que Martin Luther King s'engage par la voie de la non-violence pour que les noirs américains deviennent les égaux des blancs américains c'est avec amour que le Mahatma Gandhi au coeur de l'Inde au XXe siècle mène le combat de l'émancipation indienne et obtient la chute de la dictature coloniale britannique c'est avec les forces de l'amour que ceux qui depuis la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle se sont battus pour que l'humanité camonais soit respectée je pense à Nguvali Kenye je pense à Rudolf Martin Paul Samba je pense à Rudolf Douala Mangabel je pense à Aidan Dembita je pense à Ruben Omniobel je pense à Félix Moumier je pense à Ossende Afana je pense à Ernest Wandier tous ceux qui sur le chemin de la construction de l'esprit du peuple camonais se sont battus ont puisé dans les forces de l'amour et notre société est faible aujourd'hui parce que notre société puise davantage dans les énergies négatives de la peur que dans les énergies positives de l'amour deuxième fléau chers amis le deuxième fléau qui travaille le peuple camonais à mon avis on peut citer la misère bon les gens pensent que la misère c'est le fait de ne pas pouvoir se nourrir c'est-à-dire ne pas pouvoir manger le matin à midi et le soir non je voudrais vous donner une autre définition de la misère la misère commence lorsque je crois que je ne suis pas capable de faire quelque chose pour moi-même je recommence la misère c'est la perte de la puissance d'exister la perte du désir d'exister qui m'amène à douter de ma propre capacité à faire quelque chose pour moi-même voilà le commencement de toutes les misères donc la misère c'est l'abandon de soi à la fatalité la misère ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir manger le matin à midi et le soir ça ce sont les conséquences de la misère car la véritable misère est une misère morale la misère commence quand tu crois que ton destin et bien ne t'appartient en rien quand tu crois que tu ne peux rien faire pour toi-même là tu es misérable tu es misérable pourquoi ? parce que tu as échoué en toi-même parce que tu t'es effondré en toi-même parce qu'en toi-même tu es tombé dans ton propre trou tu es un dépressif tu es un dépressif parce que tu t'es déprécié tu t'es déprécié parce que tu ne crois plus qu'en tant qu'être humain tu sois capable d'agir pour toi-même voilà pourquoi pour vaincre la misère qu'est-ce que je propose ? je propose que l'on refasse du travail de l'effort du mérite une valeur centrale de la société camerounaise parce que le travail l'effort et le mérite sont devenus des valeurs secondaires dans notre société on sait très bien que dans les familles ceux qui ont pris souvent le pouvoir sont d'abord ceux qui ont beaucoup d'argent on sait très bien que dans notre société camerounaise ceux qui ont pris le pouvoir sont toujours et souvent d'abord ceux qui ont beaucoup d'argent beaucoup de pouvoir politique par conséquence on sait bien que notre société est corrompue par l'idée qu'elle pense qu'avoir est plus important qu'être par être est plus important qu'être nous le savons tous nous connaissons tous cette situation dans nos familles où vous n'êtes respecté que tant que vous donnez de l'argent à quelqu'un et tant que vous donnez de l'argent à quelqu'un cette personne parfois vous considère comme un demi-dieu le jour que vous cessez de donner cet argent vous savez très bien que votre valeur aux yeux de cette personne se transforme et il y en a qui pensent qu'ils sont des demi-dieux dans leur famille parce qu'ils donnent de l'argent et qui se comportent avec les membres de leur famille comme des esclaves parce qu'ils donnent de l'argent donc nous sommes dans une société corrompue par l'argent et nous devons replacer au coeur de la société camerounaise le travail l'effort le mérite mais replacer le travail l'effort et le mérite c'est quoi ? c'est favoriser l'entreprise favoriser l'initiative favoriser la création de richesses nous devons être à l'écoute d'un leadership national qui favorise l'esprit d'entreprise il n'y a rien à faire on ne va pas s'en sortir au Cameroun en croyant que nous allons tous être des fonctionnaires que nos enfants seront tous des fonctionnaires que nos cousins seront tous des fonctionnaires nous allons nous en sortir lorsque le Cameroun va produire dans tous les domaines de l'économie nationale et internationale des grands champions nous allons nous en sortir lorsque le Cameroun va produire des multinationales capables de venir gagner des marchés en France gagner des marchés aux Etats-Unis gagner des marchés en Grande-Bretagne gagner des marchés en Chine il nous faut penser une entreprise camerounaise conquérante pas seulement au Cameroun mais aussi hors du Cameroun et pour cela nous devons comprendre que la première des misères est morale c'est quand tu es défait dans ton corps et dans ton âme et dans ton esprit que tu as perdu la bataille de la vie voilà pourquoi nous devons revoir la hiérarchie des valeurs éducatives alors que le Feman le milliardaire par hasard le milliardaire par détournement le milliardaire administratif sont devenus les rois de nos familles de notre société il faut que redeviennent rois de nos familles de nos sociétés ceux qui travaillent ceux qui créent des richesses ceux qui s'efforcent ceux qui inventent ceux qui imaginent nous devons faire un Cameroun de champion champion de l'industrie champion de la recherche scientifique champion des sports champion du domaine artistique champion de la recherche agricole champion en tout domaine c'est de ce Cameroun que nous avons besoin et voilà pourquoi j'insiste voici un pays le Cameroun qui à 80% pratiquement 70% au moins tire l'essentiel de ses ressources de l'agriculture est-ce que vous trouvez normal que dans un pays qui tient pratiquement 70% de ses ressources de l'agriculture l'agriculture ne soit pas une matière enseignée à l'école de la première classe de l'école jusqu'à l'université est-ce que vous trouvez normal que nous ne soyons pas au Cameroun une société du savoir agricole partagée du savoir agricole espère c'est une question que je vous pose l'une des réformes fondamentales que la société camerounaise mérite c'est l'introduction de l'agriculture l'agriculture traditionnelle l'agriculture écologique l'agriculture industrielle comme matière obligatoire à tous les niveaux car c'est bien parce que le Cameroun n'est pas autosuffisant sur le plan alimentaire sur le plan essentiel fondamental qu'est celui de l'agriculture que le Cameroun est dépendant nous voulons des multinationales camerounaises nous voulons des champions de l'économie camerounaise nous voulons une économie camerounaise de référence dans toute l'Afrique centrale dans toute l'Afrique continentale et dans le monde entier je veux en prenant l'avion en descendant à Dubaï ou en descendant à Shanghai ou en descendant à New York croiser des multinationales camerounaises qui ont réussi et qui font travailler des américains comme elles font travailler des camerounais je veux que c'inverse je veux que c'inverse la dynamique économique qui veut que l'Afrique le Cameroun ne soit que des accueillants de multinationales et qu'ils soient rarement en réalité des propulseurs de multinationales tout cela vient du fait que notre société a collectivement cessé de croire aux vertus je recommence du travail du mérite et de l'effort il faut que ces vertus soient de nouveau enseignées qu'elles soient à l'ordre du jour de l'école maternelle à l'université et qu'il y ait des modules spécifiques de formation justement à la compétitivité économique à la compétitivité mondiale et à la compréhension des grands enjeux de la mondialisation pour moi cela commencera lorsqu'on aura introduit l'agriculture à la base de l'enseignement de tout Camerounais de telle façon qu'ils sachent comment faire échapper ce pays au piège de la dépendance alimentaire qui est le fondement de toutes les dépendances dès que tu attends du riz qui vient de Chine dès que tu attends des macaronis qui viennent d'Italie dès que tu attends des tomates qui viennent d'ailleurs dès que tu attends telle ou telle denrée de l'huile qui vient d'ailleurs et bien voilà où commence ton esclavage le président Thomas Sankara l'avait dit c'est un principe d'économie que respectent toutes les grandes économies capitalistes la plupart des économies capitalistes au monde les plus grandes font tout pour produire l'essentiel de ce dont elles ont besoin sur leur propre sol et même quand elles en vont produire cela hors de leur sol elles utilisent des multinationales qui rapatrient les bénéfices soyons vigilants le monde est ainsi fait que la base de toutes les autonomies est celle-là troisième problème chers amis la corruption qu'est-ce que c'est que la corruption c'est le fait au mépris des lois d'utiliser toutes les voies de tricherie pour accéder à des biens et services auxquels on n'a pas de droit c'est ça la corruption au mépris des lois et des règlements utiliser toutes les voies parallèles tous les subterfuges dont on est capable pour accéder à des biens et des services auxquels on n'a pas de droit mais au fond d'où vient la corruption au Cameroun la corruption est un rapport avec le fait qu'on a renoncé à dépasser la peur par l'amour la corruption est un rapport au fait qu'on a renoncé à dépasser la misère par le travail par l'effort par le mérite on a renoncé à ces valeurs ces valeurs sont devenues des valeurs dominées et par conséquent la corruption c'est comme la solution permettant d'une certaine façon d'obtenir ce que d'autres obtiennent par le travail parce que notre société collectivement s'est mise à croix qu'on peut obtenir les meilleures richesses du monde sans passer par le travail le mérite et l'effort et bien notre société camerounaise a basculé dans la haute corruption il n'y a pas que la corruption d'en haut celle de monsieur Biya et de son régime il y a la corruption d'en bas celle de monsieur tout le monde qui est prêt à Tchoco à tous les carrefours pour s'en sortir qui est prêt à Tchoco pour qu'on arrange les diplômes les notes de ses enfants qui est prêt à Tchoco pour que bien sûr quelqu'un ait une place dans un concours il y a la corruption organisée par le régime lui-même qui sachant qu'il n'a jamais été élu et bien a besoin de recruter ses élites en faisant commettre à ses élites des péchés contre le bien commun je voudrais insister sur ce point qu'est-ce que c'est au fond que la corruption au Cameroun la corruption c'est l'acte de te mouiller pour que tu ne sois plus capable de te plaindre la corruption c'est l'acte de faire que tu trempes dans l'affaire de telle façon que tu ne sois plus capable de critiquer la corruption c'est l'acte de faire que tu sois partie prenante de ce que tu condamnes tous les jours de telle façon que par la suite tu ne sois plus capable de le condamner vous comprenez ? donc la corruption c'est une voie de facilité pour tout le monde le corrompu aime corrompre parce qu'une fois qu'il a corrompu il casse la capacité critique de l'autre le corrompu aime corrompre parce qu'en corrompant le monde lui ressemble et le monde quelque part devient apaisant quand je suis corrompu et que je suis entouré de corrompus tout va bien tout le monde est comme moi dans une société corrompue comme la nôtre ceux qui ne sont pas corrompus deviennent des marginaux des étrangers et ce sont eux qu'on traite de malades n'est-ce pas ? en réalité pour vaincre la corruption au Cameroun on doit la combattre à deux niveaux on doit à la fois la combattre en changeant le mode de fonctionnement de l'état c'est-à-dire en s'assurant de l'indépendance de la justice la corruption est possible au Cameroun parce que la justice n'est pas indépendante depuis Amadou Aïdjo qui avait mis en place l'IGERA l'inspecteur général de l'état jusqu'à monsieur Bia avec sa fameuse commission épervier opération épervier au Cameroun la corruption a toujours été combattue par le pouvoir exécutif or le problème au Cameroun c'est que le pouvoir exécutif c'est-à-dire la présidence de la république et le gouvernement sont les plus hauts lieux de corruption dans le pays donc quand vous avez un pays dans lequel la lutte contre la corruption est totalement pilotée par le gouvernement et par la présidence de la république cette lutte contre la corruption ne peut pas être une lutte pour mettre fin à la corruption ça ne peut être qu'une lutte pour utiliser la corruption comme moyen de conserver le pouvoir de confisquer le pouvoir voilà pourquoi monsieur Bia a fait de la lutte contre la corruption un moyen de chasse aux sorcières contre ses rivaux internes et un moyen en quelque sorte de consolidation de son pouvoir pour que la corruption d'état cesse au Cameroun il faudra que les trois pouvoirs de l'état soient séparés dans la future réforme de la république la république qui vient devra entièrement veiller à l'indépendance de la justice de telle façon que l'exécutif n'est pas la main dessus mais on ne peut pas mettre fin à la corruption au Cameroun si par l'éducation si par les démonstrations on ne fait pas comprendre à l'écrasante majorité de la population camerounaise qu'il lui faut prendre l'habitude de gagner sa vie par le travail le mérite et l'effort gagner sa vie par le travail le mérite et l'effort on doit en faire un point d'éducation familiale un point d'éducation nationale et on doit montrer des exemples positifs de gens qui réussissent qui deviennent riches qui deviennent prospères en respectant les règles on a besoin de ces exemples là pour éduquer le peuple je pense donc qu'on peut parler maintenant de ce que j'appelle le quatrième fléau camerounais le quatrième fléau de camerounais c'est ce que j'ai appelé les voies d'échappement les camerounais ne veulent pas affronter directement leurs problèmes la peur la misère la corruption la violence banalisée l'obscurantisme le tribalisme ils ne veulent pas affronter ça directement or un peuple qui ne veut pas affronter directement les choses comme il est obligé quand même de vivre dans les choses qu'il ne veut pas affronter ce peuple invente des fausses solutions des solutions illusoires pour fuir la réalité ce peuple adopte ce qu'on peut appeler la politique de l'autruche c'est à dire qu'il veut se voiler les yeux il veut se cacher la face en se mentant à lui-même n'est-ce pas ? regardons ce que ce peuple fait ce peuple fait désormais du sexe de la drogue et de la bière de l'alcool en général et bien le domaine dans lequel il est libre j'ai des comptes rendus de presse sur les événements qui se déroulent souvent les 8 mars au Cameroun le 8 mars normalement ça doit être la journée de la dignité du rappel à la dignité de la femme au Cameroun le 8 mars comme partout dans le monde doit être le jour où on rappelle aux hommes du Cameroun que les femmes sont leurs égales en humanité or notre peuple a été capable de transformer le 8 mars un jour durant lequel on trouve le plus grand nombre de femmes ivres et même ivres mortes sur tout le territoire national ce n'est qu'un exemple ainsi donc en réalité lorsque nous avons l'occasion de réfléchir à notre destin lorsque nous avons l'occasion de réfléchir aux mots de notre société la société Cameroun s'est organisée pour s'abrutir pour littéralement brouiller sa capacité de réflexion à ces occasions c'est-à-dire que alors que les fêtes nationales sont des moments de commémoration qu'est-ce que c'est que la commémoration c'est la réflexion sur le passé pour mieux comprendre le présent et en même temps se projeter dans l'avenir c'est ça une commémoration les fêtes nationales ne sont pas des orgies les fêtes nationales ne doivent pas être des beuveries mais les fêtes nationales doivent être des moments de rémémoration dans la sobriété dans la profondeur dans la gravité des sacrifices accomplis par les hommes du passé pour que le pays existe des sacrifices accomplis par les hommes d'aujourd'hui pour que le pays persiste et des sacrifices à accomplir dans l'avenir pour que le pays soit encore voilà ce à quoi doivent servir les fêtes nationales mais de quoi les fêtes nationales sont devenues au Cameroun l'occasion en réalité d'oublier la nation les fêtes nationales sont devenues l'occasion de détruire la mémoire de la nation les fêtes nationales sont devenues l'occasion de s'auto-détruire ainsi le jour des fêtes nationales la nation est ivre le jour des fêtes nationales la nation est complètement à côté de la plaque elle a perdu la mémoire de son histoire et voilà comment cette nation est manipulable le sexe on voit très bien que la sexualité qui est pourtant l'une des plus belles expériences que l'être humain puisse connaître sur la terre la sexualité s'est dépravée au Cameroun mais pourquoi est-ce qu'elle s'est dépravée ? parce que la peur la misère la corruption ont fait des êtres humains des marchandises dès lors que les êtres humains sont des marchandises et que le corps est une chose comme les autres mais la sexualité n'est rien d'autre en réalité que l'exploitation de la marchandise ou alors tout simplement l'exposition de la marchandise ou le partage de la marchandise à la base la sexualité devrait être le moment où un être humain un homme une femme vivre ensemble de manière harmonieuse dans l'estime et le respect mutuel le plaisir de la chair la sexualité devrait être cela mais la sexualité dans le contexte camerounais est devenue une manière de fuir la réalité de fuir la vie de fuir les responsabilités une manière de ne pas s'assumer alors que la sexualité devrait être l'expérience par laquelle un homme une femme se donne mutuellement la preuve de leur estime et de leur amour et de leur respect mutuel la drogue et l'alcool prospèrent parce que le peuple camerounais a peur d'affronter sa réalité la drogue et l'alcool sont comme l'opium du peuple dont parlait Mars en parlant de la religion elles sont une manière pour le peuple camerounais de tenter de fuir sa réalité mais cette réalité la retrouve toujours lorsqu'il a la gueule de bois et que l'effet de la drogue ou de l'alcool de la bière l'effet du sexe de la veille et bien s'estompe la réalité est toujours là en réalité une société qui fuit sa responsabilité par le sexe par la drogue ou par l'alcool c'est une société suicidaire les gens ne se rendent par contre que le surnombre de bars le surnombre d'ampoules rouges donc le surnombre de lieux dans lequel la sexualité se vit de manière complètement dépravée sur le territoire national est l'indice d'une société suicidaire une société qui vit le sexe la drogue et l'alcool comme ses manières d'affronter la réalité est une société qui se tue à petit feu si l'espérance de vie au Cameroun est aujourd'hui à moins largement moins de 60 ans c'est bien parce que nous nous auto-détruisons au Cameroun par un mode de vie qui est contraire à la vie un mode de vie qui célèbre la mort ce mode de vie est celui d'une sexualité complètement débridée ce mode de vie est celui d'un abus de l'alcool ce mode de vie est celui de l'utilisation de plus en plus abusif des substituts qui créent une euphorie une joie artificielle et superficielle et dans ce monde où le sexe n'est plus le partage entre deux personnes mûres le partage de la beauté du corps de l'érotisme du corps de la poésie du corps dans un tel monde où les drogues qui devraient servir comme médicament je vous rappelle qu'une drogue c'est un pharmacone à la base c'est un médicament dans ce contexte où l'alcool qui devrait à la limite être un élément de convivialité de partage de vie commune et non pas un mode d'être et bien sont devenus rois la perte du sens de la réalité au Cameroun est devenue abyssale dans les bars dans les lieux de dépravation le peuple se tue le peuple se massacre et c'est ce peuple là qui est disponible pour la violence je voudrais donc dire qu'il nous faudrait replacer la sexualité dans une éducation à la dignité du corps il nous faudrait replacer la sexualité au Cameroun dans une logique de la jouissance assumée je suis contre ceux qui diabolisent la sexualité parce qu'au Cameroun il y a deux positions qui sont mauvaises soit la position du sexe libéré et c'est une position je l'ai montré suicidaire pour le pays pour la nation ou la position du sexe interdit ça aussi c'est une position dangereuse parce qu'elle favorise les violations il faudrait plutôt former des générations qui pratiquent le sexe responsable le sexe n'est pas le mal c'est la manière de vivre sa sexualité qui peut être bonne ou mauvaise il faut initier les jeunes générations de Camerounais à aimer le corps leur propre corps à respecter leur propre corps à aimer le corps des personnes qu'ils aiment qu'elles aiment et à le respecter et à ne partager leur corps qu'avec des personnes avec lesquelles ils sont en symbiose elles sont en parfaite osmose dans un partage d'humanité qui transforment en même temps que le plaisir et le désir montent j'insiste là dessus le Cameroun a un problème sexuel et les problèmes sexuels sont souvent des problèmes suicidaires car un peuple qui ne vit pas correctement sa sexualité est un peuple qui utilise les forces de vie pour sa propre mort c'est un peuple qui a retourné Eros en Thanatos le principe d'amour et de vie en principe de mort et de haine de la même façon une éducation à la convivialité du vin de l'alcool une rééducation à la place de l'alcool dans une gastronomie équilibrée elle doit être donnée à partir de l'école primaire à partir du collège à partir du lycée on doit apprendre aux gens que le vin la bière ne sont pas l'essence et le but du repas ce sont des agréments dont il faut faire un usage raisonnable quoique bien sûr tous les êtres humains passent parfois par des expériences négatives qui servent alors à ce moment-là de leçon il nous faut transmettre une culture de la mesure de la modération de la maîtrise de soi comme condition de respectabilité de l'humanité camerounaise il faudrait presque écrire une philosophie de la bière de la drogue et du sexe au Cameroun pour que nous comprenions que notre peuple a un problème à cet endroit un grave problème sexuel un grave problème de mesure dans le rapport aux jouissances des drogues et dans le rapport notamment aux jouissances de cette drogue puissante qu'est l'alcool et notamment la bière malheureusement ce que nous pouvons constater c'est que tant que l'alcool la drogue et le sexe dominent les préoccupations des Camerounais leur liberté la lutte contre la corruption contre la misère et contre la peur qui les domine est secondaire le cinquième point que je voudrais analyser aujourd'hui chers amis c'est la banalisation de la violence la violence banalisée la violence est banalisée pourquoi ? parce que nous sommes une société dominée par la peur la peur fait régner le fait que c'est le plus fort qui impose sa loi et donc nous trouvons normal que quelqu'un qui est plus fort écrase ceux qui paraissent plus faibles le plus fort ça a été le colon il a écrasé le peuple camerounais ça a été le néo-colon Amadouaidjo et son régime ils ont écrasé le peuple camerounais c'est le néo-colon Biya et son régime RDPC qui écrase le peuple camerounais donc le peuple camerounais a l'habitude d'être écrasé il a l'habitude d'être violé c'est un peuple qui a l'habitude d'être dominé et donc c'est un peuple qui trouve normal que le gendarme le policier le fonctionnaire le sous-préfet le commissaire le commandant de gendarmerie lui manque de respect donc en réalité nous sommes dans un contexte nous avons eu l'habitude d'être méprisés au point que les gens sont choqués quand on les respecte au point que les gens sont choqués quand on leur accorde de la valeur au point que les gens sont choqués lorsque dans un commissariat de police un poste de gendarmerie un bureau de poste un bureau administratif on leur rend service sans les mépriser sans les écraser alors nous avons là un vrai problème c'est que nous devons collectivement refuser la violence collectivement refuser la violence en menant une lutte non violente victorieuse contre le régime barbare du Cameroun je recommence nous ne pourrons sortir de la domination de la violence banalisée que si nous réussissons à renverser la violence par une lutte collective non violente l'expérience du monde me permet de penser que si nous triomphons du régime BIA uniquement par la violence nous risquons de ne pas être capables de fonder un Cameroun qui fasse de la violence légitime de la violence d'état une violence encadrée par le droit nous risquons de remplacer une violence par une autre violence le défi qui nous est lancé c'est de réussir à nous débarrasser du régime néocolonial issu de la dictature coloniale française et britannique au Cameroun par une mobilisation citoyenne qui minimise les pertes en vies humaines du peuple camerounais et les dégâts pour le peuple camerounais et c'est là que je rappelle les principes que j'ai énoncés dans plusieurs conférences avant celle-ci j'ai dit que nous pouvons économiser le maximum de vies humaines pour mettre fin au régime de M. BIA et à toute la tradition issue du colonialisme franco-britannique au Cameroun si nous réussissons une mobilisation en nombre capable de submerger tout l'appareil sécuritaire du régime BIA en un temps record je recommence nous pouvons donner la preuve au peuple camerounais que la non-violence peut l'emporter contre la violence si nous réussissons si nous réussissons à mobiliser une masse démographique de nature à inonder tout le dispositif sécuritaire du régime de M. BIA au Cameroun j'ai parlé la semaine passée du cas de l'Algérie l'Algérie dans laquelle on voit très bien comment le dinosaure Bouteflika et même l'armée algérienne sont plus que jamais acculés par la mobilisation du peuple algérien si au Cameroun le BIR la sécurité militaire les renseignements généraux la garde présidentielle continuent de blesser et de tuer les manifestants c'est parce que nous ne sommes pas parvenus à faire triompher de la peur à des millions de citoyens camerounais qui dans une mobilisation consciente et déterminée empêcheraient ne serait-ce que seulement par le rapport entre le nombre de manifestants et le nombre effectivement de forces de l'ordre et bien imposer le début de négociation pour une transition vers la république démocratique de nos espérances regardez bien les images algériennes lorsqu'un soldat lorsqu'un char sont entourés par 1000 personnes ils n'osent plus tirer nulle part au monde aujourd'hui avec la médiatisation des violences avec la médiatisation des crimes avec la médiatisation des actes posées par les armées police et gendarmerie aucune aucune armée au monde ne peut se permettre aujourd'hui d'écraser des centaines d'êtres humains dans les conditions de mobilisation exceptionnelles qui sont celles qui font que chacun sait que s'il tire il ne lui il ne sortira pas vivant de l'affaire au Cameroun les soldats de monsieur Billard ne se sont jamais retrouvés sérieusement dans une situation où ils savent que tirer c'est se suicider si nous voulons être libres sans faire une guerre civile au Cameroun il nous faut être capables de lever une mobilisation qui mette les soldats la police la gendarmerie dans une situation dans laquelle tirer c'est se suicider tirer c'est se suicider lorsque le soldat voit qu'autour de lui il y a un nombre de personnes telles que commencer les tirs c'est littéralement se sacrifier il n'y a pas 36 000 solutions à cette affaire la voie de la lutte non violente est la seule façon de sortir le Cameroun de la spirale de violence si nous ne réussissons pas cela mes amis je vous en conjure le Cameroun va passer après Paul Billard soit sous la direction d'un membre de son clan potentiellement son propre fils monsieur Franck Billard qui va renforcer l'appareil répressif et continuer de massacrer sporadiquement les Camerounais soit le Cameroun va basculer directement sous un officier choisi dans le sérail de monsieur Billard avec la caution impuissante du peuple camerounais nous sommes menacés avec le fait que monsieur Billard son horloge biologique tire vers la fin nous sommes menacés au Cameroun d'entrer très clairement dans un régime militaire direct nous étions dans un régime militaire indirect nous sommes jusqu'ici dans un régime militaire indirect monsieur Billard est un peu la façade de ce régime militaire mais sachez que ce qui nous attend maintenant c'est un régime militaire direct un régime militaire direct qui viendra du fait que nous ne nous serons pas suffisamment mobilisés pour contraindre l'appareil répressif qui tient notre peuple en otage aujourd'hui qui braque notre peuple à se démanteler il faut que chaque Camerounaise et chaque Camerounais qui écoute cette conférence se convainque de ceci la France ne libérera pas le peuple Camerounais les Etats-Unis ne libéreront jamais le peuple Camerounais la Russie ne libérera pas le peuple Camerounais pour une raison toute simple ce n'est pas parce que les Français ne nous aimeraient pas ou que les Russes ne nous aimeraient pas ou que les Américains ne nous aimeraient pas c'est parce qu'aucun peuple n'a été libéré par un autre dans toute l'histoire de l'humanité aucun peuple n'a été libéré par un autre dans toute l'histoire de l'humanité pour être libre vous devez nous devons nous-mêmes participer à notre lutte de libération si nous ne participons pas à notre lutte de libération nous serons les esclaves de ceux qui nous auront libérés soi-disant vous comprenez si vous n'êtes pas vous-même acteur de votre lutte de libération ceux qui prétendent venir vous libérer font de vous leurs futurs esclaves vous passez d'un maître à un autre sachez donc que tant que la lutte citoyenne du peuple Camerounais n'a pas réussi à submerger je dis bien submerger l'appareil répressif de monsieur Bia nous sommes en train d'aller vers une dictature militaire ouverte au Cameroun et nous n'aurons pas à nous plaindre au Cameroun si nous avons une dictature militaire ouverte parce que si nous avons une dictature militaire ouverte c'est parce que c'est ce que nous aurons mérité Étienne de la Boétie appelait ça le discours de la servitude volontaire un peuple méprisé sans réagir est un peuple méprisable si nous laissons monsieur Bia organiser sa succession en laissant un membre de son clan à la tête de l'État si nous laissons monsieur Bia organiser sa succession en mettant un officier issu des corps que j'ai cités le Bire bataillon d'intervention rapide la sécurité militaire la garde présidentielle les renseignements généraux si nous laissons monsieur Bia installer un tel officier à la tête du Cameroun nous aurons au Cameroun la dictature que nous méritons mais j'insiste pour dire que nous pouvons vaincre la dictature violente du Cameroun en réussissant le pari de la mobilisation en nombre et qualité contre la minorité et contre les menus forces qui en réalité dominent par intimidation non pas par le contrôle réel du territoire ils dominent par intimidation regardez toutes les images vous verrez toujours une poignée de soldats bien souvent appartenant à la milice tribale de monsieur Bia recruté parmi des membres de son ethnie d'origine vous verrez toujours que ce sont eux qui sont le fer de lance de l'agression de la violence de la brutalisation de notre peuple et vous verrez qu'au moment où ils agissent ils ne sont pas dans une situation d'asymétrie c'est à dire de déséquilibre numérique avec la population ils ne sont pas dans cette situation car quand vous avez un soldat face à 10 personnes sachez que le soldat il est en surnombre stratégique face à 10 personnes avec une arme portant 50 munitions il est en surnombre stratégique mais quand un soldat pour un soldat il y a 100 personnes en face le risque est tellement grand pour lui que sortir son arme c'est littéralement se suicider et je suis convaincu qu'il n'y a pas beaucoup de soldats de l'armée camerounaise prêts à se suicider pour Bia le jour où la gendarmerie du Cameroun la police du Cameroun la sécurité militaire le Bia se rendront compte qu'ils sont dans un rapport asymétrique avec le peuple du Cameroun ils vont se déshabiller eux-mêmes je vous l'annonce vous allez voir ces gens-là se déshabiller se déguiser en civil et fuir vous allez voir ces gens fraternisés avec le peuple descendent des chars pour embrasser les Camerounais comme si c'est eux qui avaient organisé l'insurrection des Camerounais vous allez les voir uniquement parce qu'ils seront retrouvés devant un nombre de leurs compatriotes tels qu'eux oser leur donner la mort c'est se suicider je sais que le Bia je sais que la garde présidentielle je sais que la sécurité militaire je sais que les renseignements généraux n'aiment pas tellement Bia qu'ils soient prêts à mourir pour lui le jour où ils se rendront compte que le régime Bia est en train de tomber tous ces gens vont abandonner leur position c'est ce qui s'est passé dans le cas le pays comme par exemple le Congo de Mobutu il avait une garde prétorienne encore plus étoffée et plus structurée que le bataillon d'intervention rapide de M. Bia ou que sa garde présidentielle ces gens-là quand ils se sont rendus compte que les Congolais avaient décidé de se débarrasser d'eux et bien ces gens-là très clairement ont enlevé leurs uniformes se sont déguisés en civils et ont fui on ne les a jamais plus revus donc nous devons comprendre que pour vaincre la violence au Cameroun nous devons faire triompher la non-violence mais la non-violence ne peut pas triompher sans la loi du nombre et de la qualité face à la minorité barbare qui gouverne et règne par intimidation je viens à l'avant-dernier point de cette conférence à savoir l'ignorance l'obscurantisme ah non c'est une plaie terrible au Cameroun l'obscurantisme qu'est-ce que c'est que l'obscurantisme c'est la dictature des ténèbres c'est le fait de régner sur les autres en exploitant leur ignorance ou en entretenant leur ignorance je reprends l'obscurantisme c'est l'art de gouverner sur les autres en exploitant leur ignorance ou en entretenant leur ignorance c'est-à-dire en faisant qu'ils ne sachent pas de quoi ils remuent dans la situation qu'ils ne comprennent pas leur pays leur histoire le monde tel qu'il marche c'est cela l'obscurantisme alors le Cameroun notre société est une championne en obscurantisme l'obscurantisme au Cameroun a pris d'abord une dimension religieuse les religions sont devenues à côté du sexe de la drogue et de l'alcool une manière pour les Camerounais de fuir la réalité alors que l'église est le lieu l'église la mosquée doivent être des lieux où on s'en va s'imprégner de principes d'humanité d'amour et de charité qu'on doit pratiquer dans la cité nous observons qu'au Cameroun maintenant domine des églises dont le but est de faire que en réalité on fuit la société réelle et on cesse de vivre dans la société réelle tout le temps qu'on est à l'église autrement dit l'église est devenue le lieu où on pratique des principes qui sont même en réalité pires que ce qu'on condamne dans la société réelle nous voyons au Cameroun prospérer des groupes sectaires dans lesquels on prétend qu'on va libérer les Camerounais s'ils donnent beaucoup d'argent beaucoup de Camerounais sont tombés dans le pied selon lequel en donnant beaucoup d'argent à un soi-disant représentant de Dieu ils obtiendront une situation meilleure beaucoup de Camerounais sont tombés dans le pied selon laquelle en devenant esclaves d'un certain nombre d'hommes qui se proclament hommes de Dieu ils auront une situation sociale meilleure beaucoup de Camerounais se sont mis à croire que Dieu peut leur demander de faire le mal que Dieu peut leur demander de faire des sacrifices humains que Dieu peut leur demander de sacrifier des membres de leur famille pour pouvoir assurer leur propre motion beaucoup de Camerounais sont mis à demander à Dieu ce que dans toutes les religions du livre les trois religions du livre le judaïsme le christianisme et l'islam on a souvent demandé au diable nous assistons aujourd'hui au Cameroun à la confusion entre le Dieu d'amour et le Dieu qui tue et le Dieu qui banalise le Dieu qui brutalise le Dieu qui est en ténèbre nous assistons à l'effondrement de la vocation morale sociale charitable de la religion tout ceci a lieu dans un contexte où les Camerounais ont aussi détourné la signification des écoles initiatiques de l'Occident on a transformé au Cameroun la franc-maçonnerie en école d'initiation au grand banditisme d'état en école d'initiation aux pratiques d'inféodation de bestialisation et d'animalisation de l'humain en Occident la franc-maçonnerie a souvent joué à des époques de l'histoire une fonction complètement contraire au coeur de la révolution française au coeur de la révolution américaine au coeur de la fondation des grandes républiques occidentales et de l'affirmation de l'égalité fraternelle des droits humains c'est à cela que cette société initiatique a servi chez les occidentaux la plupart du temps au Cameroun on l'a transformée en société de contre-initiation on a fait de la franc-maçonnique la rose croix de toutes les écoles initiatiques de l'occident des écoles de recrutement de bruts de recrutement de criminels de recrutement de voyous de recyclage de criminels en col blanc de pervers des écoles d'enténébrement donc les chapelles religieuses sont devenues des chapelles d'apprentissage du crime et beaucoup de temples ésotériques sont devenus des lieux dans lesquels on pactise avec le contraire des principes qui élèvent les sociétés depuis la nuit des temps au Cameroun il n'y a pas que les sectes et les religions qui ont entronisé les ténèbres dans ce jugement je ne confonds ni toutes les sectes ni toutes les religions et dans ce jugement je ne confonds ni tous les croyants ni tous les membres des clergés des différentes religions je suis là assez nuancé je dis que ce qui domine la religion quel que soit le bord aujourd'hui au Cameroun ce qui domine le milieu ésotérique les sociétés initiatiques la franc-maçonnerie la rose-croix par exemple au Cameroun c'est d'abord la contre-initiation ce sont les forces de contre-initiation les forces d'enténébrement les forces d'exploitation de l'énergie spirituelle des gens pour les dominer et les exploiter ce sont ces forces-là qui contrôlent majoritairement notre système religieux et notre système des sociétés spirituelles c'est important de le dire pour que les gens sachent que ce n'est pas forcément le cas ailleurs et que le cas Camerounais le cas de l'Afrique en particulier est vraiment un cas singulier celui de la perversion de principes qui ailleurs ont servi à l'élévation à la lutte à l'édification de sociétés puissantes comme l'Amérique que je visite depuis dix ans et qui n'a été possible que par la puissance aussi de ces spiritualités la France l'Angleterre et bien ces pays-là ont réussi à un moment donné leur histoire à faire des religions et des sociétés des initiatiques des forces de construction des forces d'élevation chez nous les mêmes sociétés les mêmes religions ont été transformées pour la plupart du temps en forces conservatrices en forces destructrices en forces d'exploitation et en complices du régime criminel colonial néocolonial et postcolonial au Cameroun règne aussi un obscurantisme intellectuel c'est-à-dire qu'on a donné la parole à la télévision camerounaise dans les principaux médias dans les journaux on a même donné la parole dans les universités à des imposteurs intellectuels à des gens qui ne devraient pas avoir grades et qualités pour s'adresser à la jeunesse au Cameroun on fait passer pour intellectuels des gens qui alignent des phrases que l'écrasante majorité des camerounais ne comprend pas au Cameroun on fait passer pour intellectuels des gens qui prétendent qu'ils ont raison en présentant la liste de leur diplôme le nombre de leur diplôme au Cameroun on fait passer pour intellectuels des gens qui intellectuellement n'ont rien produit qui soit reconnu dans la science internationale rien c'est-à-dire que comment le Cameroun peut-il avoir des intellectuels qui prétendent être des intellectuels alors que les résultats de leurs travaux n'influencent même pas la science camerounaise les résultats de leurs travaux ne transforment même pas la société et la politique camerounaise les résultats de leurs travaux ne sont même pas connus des camerounais et ils ne sont même pas connus des Africains ils ne sont même pas connus du monde quels sont ces intellectuels quels sont ces intellectuels de foire ces intellectuels de télévision qui du point de vue de la recherche scientifique nationale sous-régionale et continentale ne produisent rien quels sont ces intellectuels quels sont ces gens qui sur Canal 2 ces gens qui sur Afrique Média ces gens qui sur Vision 4 sont régulièrement invités à pérorer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas alors même qu'on sait que ces gens même parmi les étudiants les élèves et les professeurs du Cameroun sont réputés carins de longue date certains d'entre eux sont nos camarades de classe nous les connaissons comment peut-on imaginer que des chaînes de télévision des chaînes de radio des journaux entiers soient occupés par des gens qui du point de vue de la science nationale de la science régionale de la science continentale et de la science internationale sont des nullités sublimes le Cameroun a fabriqué l'imposture intellectuelle comme mode de vie de ce qu'on appelle soi-disant des intellectuels la culture au Cameroun est un parent pauvre elle est considérée comme le folklore alors que la véritable culture c'est la production des idées la production des oeuvres permettant l'élévation collective de la société sur tous les plans sur le plan économique sur le plan même des arts sur le plan politique sur le plan de la spiritualité sur le plan de la vie de la cité sur le plan architectural c'est cela normalement la fonction de la culture ce par quoi l'homme s'élève et ce par quoi l'homme élève ses congénères mais le ministère de la culture au Cameroun demeure quand même un ministère cosmétique allez voir le budget de la culture alors que la culture est ce qui fait l'humain voyez ce qui est réservé à la culture et voyez l'usage qui en est fait c'est effrayant je conclue donc ce point en disant comment on peut sortir de l'obscurantisme mais on peut sortir de l'obscurantisme d'abord en expliquant très clairement à tous les niveaux de notre société notamment aux plus jeunes à quoi sert la culture en général à quoi sert la religion qu'est-ce que c'est qu'être un intellectuel et à quoi servent les idées des intellectuels sur le plan économique sur le plan politique sur le plan social dans des sociétés optimales en fait les gens ne savent pas forcément ce que c'est que la religion les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une société initiatique les gens ne savent même pas la différence entre la croyance et la spiritualité souvent les gens ne la savent pas les gens ne savent pas ce qu'on doit considérer comme intellectuel est-ce ceux qui parlent à la télévision ceux qui parlent sur facebook comme je suis en train de parler ceux qui écrivent de temps en temps dans la presse qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel les gens ne sont pas au clair avec ces notions il me semble qu'il y a un travail de pédagogie citoyenne pour aider le peuple camerounais à ne plus prendre les vessies pour des lanternes réexpliquer quelle est la fonction sociale positive de la religion dans le respect de la diversité religieuse bien sûr réexpliquer quelle est la vocation des sociétés initiatiques dévoyées au coeur du Cameroun et de l'Afrique centrale ou même de l'Afrique continentale en général comme le sont massivement la franc-maçonnerie et la rose-croix bien expliquer cela aux jeunes afin qu'ils sachent à quoi ils s'engagent quand ils vont dans ces sociétés dans les conditions qui règnent dans notre pays réexpliquer cela c'est un devoir c'est un devoir de sauvegarde et de salut national pour que chacun ait les idées en place et instaurer la tradition du débat critique la tradition du partage de la connaissance faire du Cameroun un pays de l'économie du savoir faire du Cameroun un pays où la connaissance circule comme le vent souffle comme le vent dans toutes les directions afin que chaque citoyen soit éclairé et que chaque citoyen soit éclairant mes amis j'insiste beaucoup sur le lien entre l'ignorance la violence les voies d'échappement la corruption la misère la peur vous voyez bien comment tous ces fléaux sont en rapport mais je voudrais finir par le dernier grand fléau que je voulais analyser ce soir à savoir le tribalisme le tribalisme c'est un mode de pensée selon lequel pour bénéficier de ma considération pour bénéficier de mon estime ou même pour obtenir de la considération ou de l'estime et bien je dois uniquement m'associer à ceux qui sont ressortissants de ma tribu de mon ethnie le tribalisme conduit d'ailleurs beaucoup de gens à penser que la démocratie c'est une forme d'ethnocratie c'est à dire que la démocratie c'est un système politique où le pouvoir doit être exercé tour à tour par une ethnie ce que la démocratie est loin d'être j'insiste donc pour dire que au Cameroun le tribalisme en réalité a été instrumentalisé il y a un tribalisme qui vient de la vie communautaire de chacune des tribus de chacun des villages qui vient de la fierté d'appartenir à une tribu particulière un village particulier une langue particulière ce tribalisme très ancien Lévi Strauss le grand anthropologue français l'a appelé l'a appelé l'ethnocentrisme ça on peut constater ça partout les êtres humains quand ils appartiennent à un groupe social à une ethnie particulière ont tendance à survaloriser ce groupe social cette ethnie ses coutumes ses manières de vivre et à considérer que ceux qui n'appartiennent pas à cette ethnie qui n'ont pas ses coutumes et ses manières de vivre sont des sauvages et des barbares il y a un très beau texte de Claude Lévi Strauss publié dans les années 50 une conférence donnée à l'UNESCO sur ce rapport entre la race et la culture en tout cas dans lequel Lévi Strauss souligne le fait que c'est une tendance universelle aux êtres humains condamner les habitudes les coutumes qui ne sont pas celles de leur groupe mais au Cameroun ce n'est pas ça le problème le tribalisme au Cameroun est devenu une variante de gouvernance un moyen d'exploitation des différences culturelles ethniques tribales comme facteur de domination sur le collectif national et j'ai expliqué dans ma conférence de la semaine passée que l'équilibre régional la soi-disant doctrine de l'équilibre entre les ethnies au Cameroun est une escroquerie intellectuelle pourquoi ? parce que en réalité le régime qui a instauré l'équilibre régional au Cameroun le régime de M. Amadou Aïdjo n'a pas été élu par les Camerounais les régimes successifs du Cameroun donc y compris celui de M. Biya n'ont pas été élus véritablement par les Camerounais donc l'équilibre régional c'est une ruse qui avait consisté à sélectionner des cadres issus des différentes soi-disant tribus ou régions du Cameroun à les inclure dans l'appareil d'état dans l'élite au pouvoir pour donner l'illusion au peuple d'être représenté par les membres de son ethnie donner l'illusion à chaque individu d'avoir les membres de son ethnie au coeur de l'appareil du pouvoir vous comprenez ? or aujourd'hui les Camerounais savent les Camerounais savent très bien que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'une dé qui est aujourd'hui président du Sénat que quelqu'un qui est ressortissant d'une dé aura ses droits en tant que citoyen Camerounais reconnu au commissariat reconnu au tribunal reconnu au concours reconnu dans l'entrée dans une entreprise reconnu quand il initie par exemple une entreprise il n'y a aucune espèce de garantie que parce qu'il y a un membre de votre ethnie qui se trouve dans l'appareil d'état du régime néocolonial de monsieur Billard il n'y a aucune espèce de certitude et de garantie que vous les millions d'entre vous qui seriez éventuellement membres de la même ethnie que lui accédez à des faveurs accédez à une condition favorable le mythe de l'équilibre régional garantissant l'intégration de tous et de chacun ce mythe là a vécu ce mythe s'est effondré les Camerounais savent tous qu'il ne suffit pas d'avoir un membre de votre ethnie à l'intérieur de l'appareil politique de monsieur Billard pour que les problèmes de votre région les problèmes de votre village les problèmes de votre famille vos problèmes soient résolus il s'en suit en réalité que pour vaincre le tribalisme nous devons changer la forme de l'état nous devons changer la forme de l'état en veillant à ce que le peuple camerounais est enfin la possibilité de choisir ses représentants dans les différentes institutions du pouvoir législatif du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire nous devons changer aussi la forme de l'état en allant vers à mon avis un nouveau fédéralisme qui permettra non seulement de retracer la carte administrative du pays en contrecarant les spécialisations ethniques de chaque région c'est à dire on doit tout faire pour que les régions politiques du Cameroun ne soient pas des régions mono-ethniques on doit tout faire pour casser l'idée selon laquelle à une région on doit attribuer forcément une identité ethnique je donne un exemple si j'avais à retracer la carte administrative du Cameroun dans le cadre de la république fédérale à laquelle je pense je ferais que l'ouest par exemple et le centre soient la même région je ferais que l'ouest et le centre soient la même région je proposerais cela je proposerais que le sud-ouest et le littoral soient la même région je proposerais que le nord-ouest et l'adamawa s'il le faut soient la même région je proposerais que le sud et une partie de l'est soient la même région je proposerais que le nord et une partie de l'adamawa soient la même région Il faut casser la géopolitique ethnique qui a tracé les cartes du Cameroun Il faut casser cette géopolitique En apprenant aux Camerounais à vivre ensemble, les uns avec les autres Par-delà leur diversité ethnique et avec leur diversité ethnique Détribaliser le Cameroun Ça veut dire réorganiser administrativement le Cameroun De telle façon que personne ne se sente dans un bastion ethnique Détribaliser le Cameroun C'est court-circuiter les stratégies par lesquelles certains Camerounais essayent de contrôler certaines régions A partir du principe de l'identité ethnique Mais bien sûr, on ne peut pas détribaliser le Cameroun Si on n'aide pas chaque Camerounaise et chaque Camerounais à avoir des droits à la santé Des droits à l'éducation Des droits à l'emploi Des droits à la formation professionnelle Qui lui permettent de ne plus dépendre du propriétaire du comptoir ethnique de son ethnie supposée Parce que les Camerounais sont malléables au tribalisme Parce que leurs droits citoyens ne sont pas garantis par la République Si un Camerounais n'a pas besoin d'aller voir son oncle pour être soigné d'un abcès Mais s'il a droit à une couverture maladie universelle Est-ce que ce Camerounais aura besoin d'être tribaliste A cause d'une affaire de soins Si un Camerounais n'a pas besoin du soutien de tel oncle qui est secrétaire d'État Pour que son succès au concours des commissaires de police soit reconnu Est-ce que vous pensez que ce Camerounais aura besoin d'être tribaliste ? Si le concours des commissaires de police est organisé de manière transparente, équitable Est-ce que j'ai besoin d'aller voir mon oncle qui serait secrétaire d'État Qui serait haut placé pour cela ? En réalité, c'est parce que les Camerounais n'ont pas des droits citoyens garantis Des droits citoyens assurés par la République Que les Camerounais se replient dans les comptoirs ethniques Pour mettre fin au tribalisme Il faut casser la carte ethno-politique du Cameroun Il faut détourner la carte ethno-politique du Cameroun En cassant la spécialisation régionale des ethnies Ça c'est un Et j'insiste sur la deuxième solution Nous devons veiller à ce que toute Camerounaise et tout Camerounais aient des droits Qui fassent qu'il n'ait plus besoin de s'agenouiller, de s'accroupir De se livrer à des génuflexions derrière un chef de comptoir ethnique Est-ce que vous comprenez ? Je viens là de procéder au pas de charge En ce samedi 30 mars 2019 A l'analyse de ce que je considère comme les sept fléaux de la société camerounaise La peur La misère La corruption Les voies d'échappement que sont le sexe, la drogue, l'alcool La violence banalisée L'obscurantisme Et le tribalisme J'ai indiqué Sans passer par mille chemins J'ai indiqué des voies Qui nous permettent d'espérer Et de travailler pour un Cameroun meilleur Je voudrais conclure à présent cette conférence En vous rappelant Que le président élu de la république du Cameroun Le professeur Maurice Camto Et pratiquement 200 voire plus De camerounais aujourd'hui prisonniers politiques du régime BIA Sont en prison Parce qu'ils mènent la lutte Nous permettant de guérir le peuple camerounais Des sept fléaux que je viens d'évoquer La peur La misère La corruption Les voies d'échappement que sont le sexe, la drogue, l'alcool La violence banalisée L'obscurantisme Et le tribalisme Si le président élu Maurice Camto A accepté La privation provisoire de sa liberté C'est pour que notre peuple Commence à se guérir Dans une lutte Avec lui-même Et contre son ennemi Le régime de M. BIA Et bien commence à se guérir De ses sept fléaux Afin de redevenir Une foule Qui sait faire foule Afin que Le prochain Le prochain qui tirera Le prochain qui tirera Sur le peuple camerounais Ne s'en tire pas Afin que le prochain qui tirera Sur le peuple camerounais Sache que ce peuple Est un peuple profondément humain Que ce peuple Est déterminé Dans le temps De ce 21ème siècle A recouvrer La totalité La totalité De ses droits Les plus Élémentaires Celui qui a suivi Notre conférence En ce 30 En ce 30 Mars 2019 Apportera sa contribution Si ma vie recommence Intellectuelle Matérielle Symbolique Au soutien Des prisonniers De la résistance Je rappelle que cette résistance Est en nous-mêmes Est en nous-mêmes Cette résistance Est à livrer En nous-mêmes C'est en combattant C'est en combattant la peur La misère La corruption Les voies d'échappement La violence banalisée L'obscurantisme C'est en combattant Le tribalisme Que nous serons À la hauteur Du combat Que mène À la tête De notre peuple En révolte Le président élu Le professeur Maurice Camteau Et tout ce qui l'accompagne Et que je salue Ils sont en mission Comme l'a dit Le doyen Albert Zongan Ils sont en mission Pour le peuple Christian Et Koka Penda Est en mission Pour redonner Aux Camerounais Le courage D'agir Maître Michel Ndoki Est en prison Pour redonner Aux Camerounais Le sens Du droit Bon courage Bon samedi A tous Et merci De votre confiance Merci De votre confiance C'était Les sept Fléaux Du peuple Camerounais Et probablement Par extension Des peuples Africains Bon courage A tous Et merci De votre amitié Et merci De votre écoute Je rappelle Qu'il y a un lien GoFund De soutien A nos prisonniers Politiques au Cameroun Mis à votre disposition Sur cette page Je vous invite A apporter Où que vous soyez Dans le monde Votre contribution La lutte Ne fait que commencer Et le changement Passera Par nous-mêmes Le changement Passe En nous-mêmes Merci De votre confiance Et courage A nos frères En Bastille Merci A Marcelin Autour Pour cette belle musique Au revoir Au revoir A tous Je vous remercie